Coucou, alors on est à la maternité, il est 6h43, ça ne te plaît pas que je peux, on est le 20 juillet, j'ai accouché d'Alba il y a deux jours, le 18 juillet à 21h40, et j'aurais voulu vous raconter un peu mon accouchement incroyable. On est arrivés le 18 à 18h, une première fois à la maternité, je pense que j'avais fissuré la poche des os à 9h le matin, on avait une journée très chargée qui nous attendait, on partait pour un shooting à Paris, et étant donné que je n'avais aucune contraction, je me suis dit que j'y allais quand même. Finalement on a passé toute la journée, il ne s'est rien passé, on est rentré à la maison, on a récupéré Olivia à la crèche, et on l'a déposé chez les grands-parents, avec Esteban, en leur expliquant qu'on allait se rendre à la maternité, et que certainement que la prochaine fois qu'on se reverrait, leur petite soeur serait née. On est arrivés à la maternité, elle a fait un test pour voir si j'avais fissuré la poche des os, le test était négatif, donc elle nous a dit qu'on va faire un monito quand même, elle nous a quand même bien rappelé que le test n'est pas fiable à 100%, et qu'il se peut que j'ai quand même fissuré légèrement la poche des os le matin. Elle m'a fait un monito, évidemment zéro contraction, donc elle nous a dit, étant donné que la maternité était pleine, elle nous a dit de rentrer chez nous et de revenir si le travail s'intensifiait. Elle a quand même vérifié mon col, j'étais à deux doigts et demi larges, et en fait on m'a appris après qu'elle avait prévenu l'équipe, que si je revenais, il fallait se dépêcher parce que ça allait aller très vite. On est rentré à la maison, Vincent s'est mis à tout ranger, il a rangé mon chambre, il a passé l'aspirateur, moi j'ai commencé à avoir des contractions vraiment de travail, j'ai décidé de me faire couler un bain, et dans le bain ça commençait à être vraiment costaud, c'était compliqué de gérer. J'ai senti une très grosse contraction et j'ai perdu les os, en fait ça a fait un claque et j'ai vu du fluide dans le fluide. Et donc là j'étais disant on y va maintenant, parce que les contractions étaient vraiment intenses et rapprochées, et en fait je n'avais plus de pause entre chaque contraction. Donc on est parti à la maternité, on est à un quart d'heure de la maternité. Arrivée là, on le savait, toutes les âges-femmes étaient occupées dans des accouchements, on arrivait en fait pendant un gros rush, plus de place non pas. Donc on a attendu je pense 15 minutes que quelqu'un vienne me voir pour me demander ce qu'on faisait là. Et en fait pendant ces 15 minutes là, ça a commencé à être vraiment chaud. Donc quand tu es dans la salle d'attente, il n'y a plus personne d'autre. Et je gérais les contractions accroupies, suspendues à un fauteuil qui était là dans la salle d'attente. Et quand Moussa a pris en charge, m'a examinée, j'étais entre 6 et 7 cm. Donc la sage-femme, qui était la même sage-femme que pour Olivia, m'a demandé si j'avais fait mon rendez-vous d'anesthésiste. Évidemment non, est-ce qu'il est prévu la semaine prochaine ? Et on lui a dit à l'unisson avec Moussa, qu'on souhaitait un accouchement sans péridural. On lui a dit c'est la réponse que j'attendais parce que quoi qu'il arrive c'est trop tard. Et on est parti en salle de pré-travail, la seule salle disponible qui n'est pas du tout prévue pour accoucher. Mais qui a été notre salle parfaite pour l'accouchement. Donc on est arrivé, je dis ça sereinement comme si ça s'était passé comme ça. En réalité j'étais en train de douiller quand même. Je suis arrivée en salle de pré-travail et je me suis mise à 4 pattes par terre. Parce que j'ai écouté mon corps et que je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas monter sur le lit, j'avais besoin d'être au sol. Donc la sage-femme extraordinaire a dit c'est pas grave, c'est très bien. Et elle s'est mise derrière moi 4 pattes par terre. Elle a mis des alaises par terre au cas où l'accouchement se finisse vraiment là. Et on a commencé comme ça. Donc elle m'a dit que si je sentais qu'il fallait pousser, que je pousse. Donc j'ai commencé à pousser comme ça, à bout d'un moment j'ai senti que j'avais la force de monter sur le lit. Donc on a fait exactement la même chose mais sur le lit. Elle a relevé un petit peu la tête de lit pour que l'apesanteur aide bébé à descendre. Parce que je ne sais pas si j'étais déjà à la visitation complète ou pas, mais il fallait que sa tête appuyait vraiment sur le patient et on n'y était pas encore. On saura après, un petit peu plus tard pour voir. Et donc j'ai continué à écouter mon corps, juste mon corps. Et elle, elle était assise au bout du lit. Elle n'a rien fait du tout. Elle a vraiment assisté juste à notre accouchement. Vincent est resté de l'autre côté du lit. Il me massait la tête. Moi ça m'a donné vraiment de la force de le sentir présent tout le temps et de le sentir en contact avec moi. Et donc je sais qu'à un moment j'avais l'impression de faire tout ça pour rien. Et je lui ai dit, quand je pousse, j'ai l'impression que ça ne sert à rien. Et elle m'a rassurée, elle m'a dit que si la tête elle avançait, vraiment que c'était du bon boulot. Et au bout d'un moment elle m'a dit, je pense que vous allez vous retourner. Parce qu'elle ne descend plus. Donc je me suis retournée. Toujours en fait semi-assise. Donc j'ai accouché vraiment assise. Et elle m'a dit, là si vous poussez, elle est dehors. Et je n'y croyais pas du tout. Et en fait j'ai vraiment touché avec ma main pour voir où j'en étais. Et moi je ne sentais pas sa tête dehors. Elle m'a dit, si si elle est juste là. Et j'ai poussé une fois. Et elle est sortie d'un coup comme un petit boulot de canon. Elle était toute petite, toute mignonne. Et je l'ai attrapée, c'était fou en fait. Elle était en boule. Elle était toute enroulée dans son cordon. Et en fait elle est sortie la tête à l'envers. Elle regardait le plafond. Et puis c'était l'amour d'un coup. Donc ça a été un accouchement incroyable. La sage-femme est restée là en fait, juste pour nous quitter. Et on n'aurait pas pu rêver mieux. Donc elle est sortie. On a fait la délivrance du placenta en cas du noir dans la foulée. Et on est resté en poids à poids pendant une heure et demie au moins. Avant de la peser, de la manurer et tout ça. Donc elle a têté avant la pesée. Je pense qu'elle faisait quelques grammes de plus qu'elle a senti. Et puis c'était un moment incroyable. Elle est née à 38 semaines ou plus 5 jours. Et voilà. Et c'était beau. Et c'était un accouchement incroyable. Tellement fort. Et après l'accouchement, la sage-femme est venue nous donner le cadeau. En fait, dans la maternité où je suis, il y a une association de mamies tricoteuses qui font des petites couvertures absolument trop mignonnes pour les gens qui sont dans le besoin et pour les parents qui le méritent. Et en fait, elle a été tellement touchée par notre accouchement qu'elle a décidé de nous offrir cette couverture absolument trop mignonne. Et ça nous a beaucoup touchées aussi. Parce que sans cette sage-femme-là, ça ne se serait pas passé comme ça. Les autres ne m'auraient pas forcément laissée accoucher par terre. Elles ne m'auraient pas forcément laissée écouter mon corps et juste faire correctement les choses comme je les sentais. Donc voilà. On a eu une formidable équipe et un accouchement de rêve. Je crois que je vous ai tout dit. Donc je vous souhaite une bonne journée et bientôt.